Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Jessica doit braver tous les risques pour ses créations. Roxane n'assume pas devant Sarah et devra le payer plus tard. Les Delcours s'occupent de l'éducation de Diego. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Vendredi 19 avril dans Demain nous appartient.Le stalker de Jessica continue de sévir la veille, Jessica a été taguée sur une photo prise par le stalker alors qu'elle s'occupait des finitions de son défilé. Sur la photo, une menace de mort était inscrite.Ayant prévenu la police, Jessica accueille Karim chez ses parents pour fouiller les lieux. Le capitaine retrouve des chewing-gums pour arrêter la nicotine et suppose qu'ils appartiennent au stalker. Alors que la police va lancer les investigations, Jessica préfère annuler son défilé. Si Sylvain est dégoûté, Karim pense que c'est le plus prudent point au commissariat, Timothée essaye de retracer le compte qui a publié la photo et la menace de mort. Il informe Roxane que le stalker s'est créé un nouveau compte via un nouveau VPN qu'il a payé avec une autre carte prépayée. Ensemble, les deux collègues trouvent une correspondance et découvrent que cette carte prépayée a été achetée au bureau de tabac situé derrière l'hôtel de ville. De son côté, Jessica réunit tous ses modèles au Spoon afin de leur annoncer sa décision et d'en expliquer les raisons. Toutefois, la plupart des modèles estiment qu'elle ne devrait pas renoncer à son projet, surtout pour la bonne cause. C'est aussi le cas de Charles qui trouve que Jessica a trop bossé pour s'arrêter là. La jeune femme finit par se laisser convaincre.Pendant ce temps, Karim et Nordin font chou blanc au bureau de tabac car le propriétaire ne possède pas de vidéosurveillance. En attendant, Karim veut examiner les environs, supposant que le stalker habite ou travaille dans le coin. Au même moment, Charles entre dans le bureau de tabac juste après ce point.Charles retourne ensuite au Spoon auprès de Jessica, qui est encore assaillie de doutes concernant le maintien de son défilé. Charles l'encourage à ne pas baisser les bras, d'autant qu'il lui a trouvé une estrade et qu'il a payé la première avance de sa poche. Jessica est très touchée. Cela la motive à se remettre au travail.Pendant chez les Moreno, tout le monde s'active pour charger la camionnette de Sylvain. Christelle propose au couple de rester déjeuner. Jessica accepte l'invitation, tandis que Charles décline car il est occupé. Après le déjeuner, Jessica et son père découvrent que la camionnette a disparu. Après avoir alerté la police, Jessica reçoit un message du stalker, il s'agit d'une photo de l'intérieur de sa camionnette avec un bidon d'essence. Dans la panique, Jessica tente de joindre Charles, en vain.Peu après, Karim et Nordine patrouillent dans le parking où la camionnette de Sylvain a été repérée. Ils finissent par la retrouver. Karim court après un individu vêtu de noir qui réussit à lui échapper. Le capitaine fait aussitôt venir Damien pour procéder à des relevés sur la camionnette. Malheureusement, cela ne donne rien. Damien suppose que le stalker portait des gants. Plus tard, Charles et Jessica a déchargé la camionnette au domaine viticole afin d'entreposer les affaires dans l'une des granges. Le jeune homme rassure sa petite amie avant d'être interrompue par un appel. Il sort dehors pour y répondre. Jessica continue d'entreposer les affaires du défile lorsque la porte de la grande se referme soudainement. Quand la jeune femme essaye d'y entrer, la porte résiste. A force de persévérance, Jessica parvient à ouvrir la grange et découvre que celle-ci est en feu. Après avoir appelé Charles à la rescousse, Jessica fonce à l'intérieur. Roxane n'est pas prête à agrandir sa famille. Suite à l'annonce de Sarah la veille, Roxane tient à la rassurer, elle partage son envie d'avoir un deuxième enfant. Toutefois, elle estime que ce n'est pas le bon moment. Sarah énumère plusieurs arguments pour la convaincre du contraire. Elle est tellement emballée qu'elle compte déjà demander à Bart d'être le père. Au Spoon, Sarah en parle donc avec Bart. Ce dernier est touché et affirme être partant pour être le père de leur deuxième enfant. De son côté, Roxane avoue à Aurore qu'elle ne se sent pas prête pour agrandir la famille. Elle se rend compte qu'elle doit être plus claire avec Sarah à ce sujet. A la fin de la journée, Roxane attend le retour de sa femme pour lui en parler. Celle-ci rentre sur un petit nuage, déclarant que Bart est partant. Sarah offre ensuite à sa femme une super veste de moto. Roxane n'en revient pas car elle sait que ce genre de veste coûte une fortune. Sarah rétorque qu'il n'y a rien de trop cher pour la mère de ses enfants. Diego commence la conduite accompagnée après avoir rempli ses 20 heures de conduite avec son moniteur d'auto-école, Diego est enfin prêt à passer à la conduite accompagnée. Étant donné qu'Alex a des livraisons à faire avec sa camionnette, il en profite pour lui passer le volant. Un peu stressé, le jeune homme cale juste après avoir démarré. Il se reprend, puis conduit jusqu'à l'adresse de livraison sans problème. Toutefois, Alex note qu'il a tendance à rouler en dessous des limitations de vitesse. De retour à la maison, Alex taquine gentiment son fils en affirmant qu'il a failli renverser un piéton ou qu'il a une fâcheuse tendance à foncer dans des poteaux. Cela amuse Chloé qui est prête à prendre le relais dès le lendemain. Comme elle doit aller faire des courses, elle compte en profiter pour faire conduire Diego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada